Objets transneptuniens, comme les autres astéroïdes situés au-delà de Neptune. Oh, hé, non, excusez-moi, mais parlant d'objets transneptuniens, avez-vous vu les cheveux de Raymond Bouchard dans la série Radio hier soir? Le Big Bang a fait plus de dégâts que je pense. En tout cas, toujours est-il que tout le monde n'est pas d'accord avec cette nouvelle appellation de Pluto. Ainsi, il s'est formé un groupe de pression, formé de personnalités du monde du showbiz, regroupé sous la bannière des artistes qui sont contre ceux qui sont contre Pluton. Je rejoins immédiatement la porte-parole du groupe, la chanteuse Linda Lemay. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Marc. Bon, alors, Linda, ça vous choque, paraît-il, que Pluton ne soit plus une planète. Ça m'a inspiré une chanson. Ah, bon, attends, ça y est. Allez-y. Mon père me chantait naguère, jadis une belle chanson qui s'appelait Pluton. Plus tard, tu rencontreras des garçons. Mais je te gâche, ça ne marchera pas, ils vont tous te sacrer là. Mais t'en fais pas, Linda, il restera toujours les planètes. Il y aura Mars, il y aura la Terre, il y aura Mercure et Jupiter. Il y aura Vénus et mon père. Mais Pluton, c'est la meilleure. C'est aussi le chien de Mickey Mouse. Ah non, ça c'est plutôt. Oh, oh, oh. Mon chum m'a laissé tomber. Bon, OK, ça sert à tout. Merci infiniment, Linda. Bien客. Sous-titrage Société Radio-Canada